Salut à tous, c'est Wizzy du site Videotest.com, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter la whey protéine de chez Bodybuilding Nation. Sur le site, on nous la présente comme étant une whey protéine bioactive avec une teneur élevée en protéines, donc jusqu'à 82% et on nous dit aussi qu'elle a un bon goût, qu'elle se mélange facilement et qu'il n'y a pas de mousse ni de grumeaux. Eh bien, on va vérifier ça. Alors, sur le sachet, on retrouve trois logos. Donc il y a la qualité pharmaceutique, donc HACCP qui est ici. Ensuite, on a le logo ici qui veut dire première whey créée par un forum et ici, on a donc fabriqué en Europe. Donc moi, c'est un parfum chocolat et le sachet fait 1 kg. Alors ici, on est donc sur de la whey protéines concentrées, donc on nous met entre parenthèses protéines de petit lait, cacao en poudre, des arômes et de lait du coran, donc du sucralose. En conseil d'utilisation, on nous dit mélanger 3 doses à environ 250 ml d'eau et bien remuer, à prendre en complément de son alimentation ou en collation entre les repas 3 fois par jour, soit 3 fois 3 dosettes équivalent à 100 g de poudre par jour. Alors, au niveau des valeurs nutritionnelles, donc moi, goût chocolat, au niveau des protéines, je suis à 73,4 g pour 100 g de produit. Au niveau des glucides, à 4,5 g et au niveau des lipides, on est à 7,3 g. Alors, on va faire le test de miscibilité. A l'intérieur du sachet, on a une dosette. Donc, je vais mettre 3 dosettes, comme indiqué. J'ai mis 300 ml d'eau. Donc, la grille. Donc, là, évidemment, on ne va pas voir s'il y a de la mousse ou s'il n'y a pas de mousse. Et au niveau des grumeaux et tout ça, on peut voir qu'il n'y a rien du tout sur le couvercle. Et la grille mélangeuse, si vous voulez, c'est pareil, il n'y a rien. Je vais avoir un peu de mal à vous montrer à l'intérieur. Il y a un tout petit peu de mousse, vraiment, c'est très très léger sur le dessus, c'est pas méchant. Et ça s'enlève très très rapidement. Donc, je vais boire le shaker et puis, on se rejoint tout à l'heure. Alors, me revoilà après avoir bu mon shaker. Donc, à l'intérieur, toujours pareil. La grille, toujours propre. Et à l'intérieur du shaker, on n'a aucun dépôt. Donc, il reste juste un peu de liquide, mais aucun dépôt. Pas de grumeaux, rien du tout. A noter que mon eau était à température ambiante. Et que parfois, quand elle est froide, ça peut faire des grumeaux. Alors, les points forts de ce produit sont la miscibilité et le respect des normes. Les points faibles de ce produit sont, attention au plus pointilleux, le goût chocolat fait descendre le pourcentage de protéines à moins de 75%. Puisque, comme on l'a vu, là, on est sur 73,4 grammes pour 100 grammes de produits. Donc, au niveau de mon avis personnel, alors, le sucralose, je pense que c'est ça qui donne le goût sucré. Et un petit peu trop prononcé quand je mets trois dosettes. J'arrive quand même à le boire, mais je trouve que par rapport aux protéines que j'ai l'habitude de prendre, moi, j'aime bien un goût qui est subtil, pas sucré, etc. Et là, c'est vrai que j'ai parfois un peu de mal à la consommer. Elle est très sucrée en bouche. Donc, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...